Alors le BTS Prépa c'est une voie d'insertion pour l'école d'ingénieurs IZEN, c'est à dire qu'on a des cours de préparation pour l'école d'ingénieurs en même temps que notre BTS pour ma part système numérique grâce à une école associée à l'école IZEN. Ce sont des cours qu'on a en plus, c'est vraiment de la préparation pour l'école d'ingénieurs donc on rattrape les niveaux en maths, en informatique et en programmation en C particulièrement, ainsi qu'en FHS pour la formation humaine. Suite au BTS Prépa j'entre directement en cycle ingénieur et l'école d'ingénieurs IZEN et pour la plupart des élèves on entre directement en apprentissage en entreprise durant ce cycle ingénieur. Ce qui est intéressant avec l'apprentissage c'est qu'on entre directement dans le monde professionnel donc on part en entreprise donc ce qui est bien c'est que c'est beaucoup moins théorique, c'est en entreprise qu'on apprend notre domaine, qu'on se forme en fait directement dans le milieu professionnel et l'école d'ingénieur derrière nous rajoute des cours théorique que l'entreprise n'apprend pas forcément. Le BTS Prépa s'adresse beaucoup aux étudiants qui ne sont pas vraiment dans le théorique, qui préfèrent vraiment le concret, apprendre sur le terrain et en entreprise. Pour intégrer le BTS Prépa il faut s'inscrire sur Parcoursup et rechercher un des lycées associés à l'école d'ingénieurs IZEN et vous envoyez par la suite deux lettres de motivation, une pour l'école d'ingénieurs IZEN ainsi qu'une pour le BTS et ensuite il y a juste deux entretiens à avoir avec l'école d'ingénieurs pour pouvoir intégrer le BTS Prépa. Sous-titrage Société Radio-Canada